Félicitations! Vous avez votre clé, la clé d'Étienne. Donc ici, c'est un exemple de clé. Quand on veut l'envoyer à l'impression 3D, la première des choses, c'est de penser à son positionnement. Donc, elle doit être sur le plan. Le logiciel de l'impression 3D, l'imprimante va vous le dire, s'il ne l'est pas, mais quand même. Et il faut penser à sa position. Donc, une clé ici, c'est sa position parfaite pour l'imprimer. Vous comprenez que si on essaie de l'imprimer dans ce sens-là, les couches de plastique, il y aura des endroits où j'aurai aucun support, où j'aurai besoin de support, etc. Donc, on peut simplifier la vie en positionnant déjà en partant notre pièce pour qu'elle imprime correctement. Un autre petit truc. J'ai une clé, j'aimerais avoir une serrure. Donc, je vais tout simplement ici me prendre un carré, un cube. Je veux créer une serrure pour ma clé. Tout objet peut devenir du perçage. Donc, si je viens mettre ici un rectangle, simplement une pièce, je vais rapidement, je sélectionne mes pièces et je regroupe. Donc, je viens de créer une serrure pour ma pièce. Donc, tous les objets qui existent peuvent devenir du perçage et ainsi se créer le complément, si on veut, de notre pièce. Donc, un autre petit truc à faire avec notre clé.